Le Petit Prince, chapitre 21 C'est alors qu'a paru le Renard. « Bonjour, dit le Renard. » « Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix sous le pommier. » « Qui es-tu ? dit le Petit Prince. Tu es bien jolie. » « Je suis le Renard, dit le Renard. » « Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. » « Je ne puis pas jouer avec toi, dit le Renard. Je ne suis pas apprivoisé. » « Non, pardon, dit le Petit Prince. » Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Tu n'es pas d'ici, dit le Renard. Que cherches-tu ? » « Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « Les hommes, dit le Renard, ils ont des fusils et ils chassent. » « C'est bien jolant. Ils élèvent aussi des poules. » « C'est leur seul intérêt. » « Tu cherches des poules ? » « Non, dit le Petit Prince. Je cherche des amis. » « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » « C'est une chose trop oubliée, dit le Renard. » « Ça signifie créer des liens. » « Créer des liens ? » « Bien sûr, dit le Renard. » « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. » « Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » « Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. » « C'est possible, dit le Renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. » « Non, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. » Le Renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ? » « Oui. » « Il y a des chasseurs sur cette planète-là. » « Non. » « Ça, c'est intéressant. » « Et des poules ? » « Non. » « Rien n'est parfait, soupira le Renard. » Mais le Renard vint à son idée. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme un soleil. Je connaîtrai un bruit de pain qui sera différent de tous les autres. Les autres pains me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde. Tu vois là-bas le champ de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Le champ de blé ne me rappelle rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'eau. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le Renard se tue et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le Renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez le marchand. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » « Que faut-il faire ? » dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le Renard. « Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il est mieux valu revenir à la même heure, » dit le Renard. « Si tu veux, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu veux n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite ? » dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le Renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec le fil du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. » Et ainsi, le petit prince apprivoisa le Renard. Et quand l'heure du départ fut proche. « Oh ! » dit le Renard. « Je pleurerai. » « C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. » « Bien sûr ! » dit le Renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr ! » dit le Renard. « Alors tu n'y gagnes rien. » « Je gagne, » dit le Renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta. « Va revoir le rose. » « Tu comprendras que la tienne est unique au monde. » « Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince en fut revoir le rose. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. » « Vous n'êtes rien encore, » dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. » « Vous êtes complètement Renard. » « Ce n'était qu'un Renard semblable à cent mille autres. » « Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. » « Bien sûr, ma rose à moi, à personne ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. » « Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes. » « Puisque c'est elle que j'ai arrosée. » « Puisque c'est elle que j'ai mis sous le globe. » « Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. » « Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois par les papillons. » « Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vantait, ou même quelquefois se taire. » « Puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le Renard. « Adieu, » dit-il. « Adieu, » dit le Renard. « Voici mon secret. » « Il est très simple. » « On ne voit bien qu'avec le cœur. » « L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux. » répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » « C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. » répéta le petit prince afin de se souvenir.